Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Richard et c'est un privilège et un honneur pour moi aujourd'hui de vous présenter une petite facette de ma discipline qu'est la countryline dance. Et je vais aborder avec vous aujourd'hui la polka de danse en ligne. Et la polka est un style que l'on rend chez nous dans les catégories Lilt. Lilt que l'on traduit par le mot cadence. On va être donc sur des rythmiques musicales très soutenues. Je vais aborder rapidement la technique de base. Et pour pouvoir s'approprier cette technique, on va travailler sur une toute petite routine de quelques comptes qui nous permettra de mettre en pratique la technique. Cette petite routine est très simple. On va faire ce qu'on appelle des cheveux-feuilles, les pas chassés en avant, droite puis gauche. Je pars avec mon pied droit avec un pas chassé puis un deuxième pas chassé. Je vais faire un step demi-tour, donc un pas droit devant avec un demi-tour vers ma gauche, en prenant appui sur le pied gauche, en finissant avec un kick ball change. Kick du pied droit, on descend sur le, on descend notre pied et on arrive sur le bol de notre pied droit pour reprendre appui sur le pied gauche. Kick ball change. Yes. Du coup, on se le refait tout doucement ensemble. On se rassure un shuffle droit devant puis un shuffle gauche devant. Step demi-tour avec un kick ball change et on pourra reprendre exactement ces mêmes huit comptes. Avec les comptes qui donnent 1 et 2, gauche 3 et 4 demi-tour, 5, 6, 7 et 8. Parlons peu mais parlons bien polka. Qu'est-ce que la polka? Dans la catégorie des lilt, c'est donc un style de danse qui est complètement apparenté à une musique bien précise. La polka a pour particularité d'avoir dans cette famille des lilt avec lesquels on retrouve aussi également le East Coast Swing. On retrouve la particularité d'un mouvement vertical. C'est-à-dire qu'on va avoir un visuel et de la danse avec un mouvement dans l'espace qui va toujours soit s'élever ou descendre par rapport à notre hauteur. La particularité de la polka, c'est qu'on va être sur l'élévation. On va tout le temps s'élever au-dessus de notre hauteur. A l'inverse, le East Coast Swing, on va descendre de sa hauteur. Pour faire ça, on va faire un petit exercice très très simple pour commencer. Ça, c'est ce que j'appelle ma hauteur. Et la ligne de ma hauteur. C'est comme si je traçais une ligne, là ici, fictive, à ma hauteur. Et c'est cette ligne que je vais aller dépasser tout simplement en m'élevant sur mes pointes. J'ai dépassé la ligne de ma hauteur. Si je trace ici la ligne de ma hauteur, je vais le faire ici. Hop, je dépasse la ligne de ma hauteur et je redescends ma hauteur. Attention quand vous redescendez à votre hauteur, une fois que vous avez votre élévation, on va éviter l'étassement. C'est-à-dire d'avoir un retour flat, ici. qui va tasser toutes vos vertèbres de tout en bas à tout en haut. Ce qui n'est pas très bon pour votre corps. Du coup, on va quand même avoir un léger amorti au niveau des genoux, une légère flexion. C'est-à-dire qu'on ne va pas descendre de sa hauteur en squat. Je vais simplement amortir avec une légère flexion du genou. Ce qui fait qu'au lieu d'arriver sur du plat, sec et dur, je vais donner un léger amorti au niveau de mes genoux, une légère flexion pour amortir justement le choc. Ça, c'est un exercice très simple et c'est comme ça qu'on lance la polka. Élévation, retour à sa hauteur, élévation, retour à sa hauteur, élévation. C'est ce mouvement de hauteur, ce mouvement vertical qui va faire la caractéristique d'une polka. Et la polka, élévation. Comment mettre ça en pratique sur nos pas ? Je vais vous le montrer dans le sens-là où on aura un visuel beaucoup plus logique. Pour partir sur mon premier shuffle qui est simplement un pas à sang, un pas avec mon pied droit et l'inverse avec le pied gauche pour le suivant. Comment apporter ma technique à ça ? Le premier pas, je ne vais pas aller chercher en hauteur, puis en bas, puis en hauteur, en inverse plutôt, en bas, en hauteur, en bas, en hauteur, en bas, en hauteur, techniquement, visuellement, rien n'est cohérent. Ce qu'on va faire justement, c'est créer un tout petit temps fictif juste avant le départ, ce qui va nous permettre d'avoir une élévation et se donner une direction. Je m'explique. Si je donne pas de direction à mon corps, je fais une élévation avant de partir sur mon premier pas et que j'arrive ici en plat, j'ai cette position-là, flexion genoux, flexion ici au niveau de ma jambe qui n'est pas très esthétique dans ma ligne de danse. Pour éviter ça, je vais me donner une direction de corps. Quand je vais avancer mon pied droit vers l'avant, je vais avoir ici une dissociation au niveau du bassin. Physiquement, on ne peut pas aller contre ça. Ce que je vais faire, c'est accompagner cette torsion avec l'eau de mon corps. C'est-à-dire que je ne vais pas dissocier mes épaules de mon bassin, ce qui va me permettre d'être en un bloc ici, et c'est plus sécurisant pour mon dos, physiquement. Du coup, je vais profiter de ce temps E pour me donner une élévation et en même temps me donner une direction, une orientation. Je vais orienter mon épaule droite qui va accompagner ensuite, sur le temps 1, mon premier pas. Et là, je me retrouve dans une ligne de danse qui est plus correcte que ça. On peut regarder sur le fond blanc. Ça, c'est une ouverture bassin-épaule qui sont associées. Du coup, avant même d'aller sur mon temps 1, je vais anticiper avec un E qui me parle d'une élévation, une direction, une orientation. Et ensuite, je peux redescendre à ma hauteur sur le 1. Je vais profiter de mon temps E, syncopé, pour refermer mes pieds et les assembler. Et je vais profiter de ce temps pour me redonner une élévation et continuer mon deuxième temps 2, qui finira mon shuffle. Et là, j'ai bien mon mouvement de hauteur verticale avec élévation à ma hauteur, élévation à ma hauteur, élévation à ma hauteur, élévation à ma hauteur. C'est très bien pour le droit. Et notre pas suivant après le shuffle droit, c'est le shuffle gauche. Il faut donc switcher. Très bien. On va utiliser la magie de la technique. J'ai donné ma première élévation-orientation pour mon shuffle droit. 1 et 2. Je vais profiter d'un temps fictif encore pour lier le tout avec une certaine logique. Je vais ramener mon pied gauche tout le temps me redonnant une élévation. Et je vais profiter de cette élévation pour assembler mon pied gauche à côté, ce qui fait que mon bassin revient dans son axe. Et je sais que je vais partir ensuite avec mon pied gauche. Donc, cette fois-ci, je vais inverser la cadence. Orientation inverse. Je vais présenter mon épaule gauche et je vais pouvoir redescendre sur ma hauteur avec mon pied gauche, élévation à ma hauteur. Et c'est comme ça que je vais pouvoir enchaîner les shuffle en polka. Typiquement, les comptes de la polka, 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Et on enchaîne les shuffle, les triple step. Du coup, si j'aurai une démarche droite, je prends une anticipation et 1 et 2. Je profite du et fictif pour me redonner une élévation. Je change de direction, 3 et 4 et 5 et 6 et 7, etc. C'est comme ça qu'on ajoute notre technique de polka de manière très brève. Je vais vous le montrer dans l'enchaînement des pas. On en applique les gauches, les deux shuffle. Je fais ma préparation, j'anticipe et 1 et 2. Changement de direction et 3 et 4. Step demi-tour, step demi-tour. Et le fait de faire votre step demi-tour, vous allez faire le demi-tour sur le bol de vos pieds. Si vous tournez un pied plat, c'est très mauvais pour vos genoux. Il faut mieux être sur le bol de vos pieds, ce qui va vous donner cette légère élévation qui va continuer d'accompagner le rythme de la polka. Kick ball change. Kick, quand je reviens sur le bol, je suis forcément plus haut que ma hauteur et je redescends ma hauteur. Prêt pour repartir et réanticiper mon temps pour 1 et 2 et 3 et 4. Step demi-tour avec un kick ball change. Et 1 et 2 et 3 et 4. Je vais vous le faire de manière latérale pour avoir un visuel plus parlant. Et 1 et 2 et 3 et 4. 5, 6, kick, 7 et 8. Et 1 et 2 et 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Bienvenue dans l'univers Country Line Dance. C'était un petit cours bref et technique de la polka. J'espère vous revoir bientôt. Bye. Sous-titrage M. C'est parti !